Ce que les lecteurs vont découvrir en lisant mon ouvrage, en quelque sorte, c'est l'envers du décor du grand siècle. On a cette image d'un grand siècle avec un Louis XIV conquérant, toujours victorieux, qui arrive à imposer l'absolutisme à l'intérieur de ce royaume et aussi de faire rayonner ses principes politiques et sa gloire à l'extérieur des frontières. Mais justement, avec l'avis du duc de Marlboro, ce qu'on peut découvrir, c'est en quelque sorte l'inverse de ce miroir. C'est une société anglaise où la cour a beaucoup moins d'importance que le parlement ou la capitale. D'ailleurs, au cours de la période, un roi d'Angleterre se retrouve chassé. C'est aussi une Angleterre où est inventé le parlementarisme moderne, avec déjà des partis, donc les Whigs, les libéraux, contre les Tories, les conservateurs, avec aussi une presse libre et sans censure. Et qui dit justement vite parti, dit un certain nombre de combinations, recompositions, intrigues, complots. Ce qui est intéressant, c'est que Marlboro est vraiment aux premières loges de tous ces événements. A la fois par son rôle politique, son rôle militaire et son rôle diplomatique. Il est aussi aux premières loges du conflit qui engage l'Angleterre contre la France. Alors l'Angleterre, en fait, est l'un des acteurs majeurs d'une grande alliance qui comprend aussi la Hollande, l'Empire et un certain nombre d'autres États européens et qui affronte, durant la guerre de succession d'Espagne, la France justement alliée à l'Espagne. Et là, c'est vraiment Marlboro qui, par son talent militaire et diplomatique, arrive à renverser les armées françaises. Et là encore, c'est cette espèce d'envers du décor du grand siècle, puisque on imagine Louis XIV toujours victorieux. En réalité, pendant la guerre de succession d'Espagne, c'est plutôt les armées françaises qui sont systématiquement battues, même si à la fin de la période, il y a une résilience du royaume et un retour à l'équilibre. Mais ce retour à l'équilibre est obtenu uniquement parce que Marlboro est chassé à ce moment-là de toutes les charges qu'il possédait. Donc, en fait, on peut considérer que Marlboro est un excellent guide pour nous faire découvrir cette Angleterre de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. et aussi un très bon guide pour nous faire comprendre comment fonctionnaient les champs de bataille du début du XVIIIe siècle. Si je me suis intéressé à Marlboro, que Voltaire qualifiait d'ennemi le plus fatal à la France qu'on ait vu depuis plusieurs siècles, c'est parce que j'ai eu l'idée assez étrange, je dois l'avouer, de faire ma thèse de doctorat sur les défaites françaises de la guerre de succession d'Espagne, parce que, justement, la défaite me paraissait un point de vue intéressant pour étudier comment une société habituée à la victoire, la société française, le système de cours à Versailles, réagissait vis-à-vis de ces défaites. Donc, je les ai étudiées à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue militaire. Ça m'a permis aussi d'écrire un ouvrage sur la guerre de succession d'Espagne. Mais, justement, je connaissais Marlboro comme grand militaire, acteur de ses victoires anglaises ou de ses victoires alliées. Je le connaissais aussi un peu moins comme diplomate, mais il restait encore très largement un mystère pour moi. Marlboro, c'est vraiment une personnalité insondable, qui n'a pas légué de mémoire et qui a toujours dissimulé ses sentiments véritables. Parce que, justement, c'était un expert en matière de négociation, d'intrigue, voire de complot. Donc, évidemment, cette capacité à dissimuler ses opinions et ses sentiments l'a beaucoup servi, mais ça n'aide pas du tout l'historien qui essaye de comprendre les mystères du personnage. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans Marlboro, c'est d'essayer vraiment de comprendre ce qui était vrai de la légende noire, qui le présente comme une sorte d'ambitieux sans scrupules, ou de la légende dorée, qui a été notamment écrite par Winston Churchill, son descendant, qui en fait le grand héros qui a sauvé l'Angleterre face au risque d'hégémonie française. Et voilà, essayer de percer un peu le mystère du personnage et de comprendre vraiment quels étaient ses objectifs véritables. Alors, je l'ai dit, Marlboro n'a pas laissé de mémoire, par contre, il a laissé énormément de lettres et une correspondance tout à fait spectaculaire, surtout à partir du moment où il devient l'un des principaux acteurs britanniques, voire le principal acteur britannique, durant la guerre de succession d'Espagne. En fait, à l'époque, la plupart des décisions se font en échangeant des lettres avec d'autres acteurs. Et comme Marlboro est au cœur de tous les processus de prise de décision de la Grande Alliance, il échange énormément. Donc, il échange... Alors, quand il est sur les champs de bataille européens, il discute avec ses amis, voire ses ennemis à Londres. Donc, on a notamment une énorme correspondance avec Sidney Godolphin, qui est grand trésorier, c'est-à-dire qui joue un peu le rôle de premier ministre et qui est son meilleur ami. Il échange avec sa femme. Il échange aussi avec tous les chefs politiques et militaires de la Grande Alliance. Il échange aussi un peu avec les Français. Donc, ça génère une quantité de lettres extrêmement importante, dont une bonne partie a été édité. Alors, ce n'est pas Marlboro qui écrit tout. C'est son secrétaire, qui était un huguenot français, cardenel. Et on a une lettre de cardenel, justement, où il se plaint d'avoir été toute la journée, c'est-à-dire pendant 24 heures d'affilée, à écrire des lettres et qu'il est tellement fatigué qu'il n'arrive plus à écrire. Donc, ça nous fait un corpus de sources assez intéressant. Mais évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que Marlboro, en fonction de qui il écrit, va dire blanc à l'un et noir à l'autre en fonction de ce que son interlocuteur veut entendre. Mais, donc, il faut croiser, évidemment, ces sources. Et on a aussi la correspondance des grands personnages de l'époque, notamment Heinzius, qui est le grand pensionnaire de Hollande, c'est-à-dire le personnage principal de la République de Hollande. On a la correspondance de l'alter ego militaire de Marlboro, qui est le prince Eugène. Et moi, durant ma thèse, j'ai surtout beaucoup travaillé avec les sources militaires et diplomatiques qu'on trouve à Vincennes pour les sources militaires ou aux affaires étrangères pour les sources diplomatiques. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert du duc de Marlboro ? Je dois avouer, et je ne veux frustrer personne, mais je ne prétends pas avoir percé tous les mystères du personnage. Il y a eu en Angleterre des dizaines de biographies du duc de Marlboro et, évidemment, en fonction du présupposé des uns et des autres, on aboutit à des résultats bien différents. Non, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment restituer la part exacte ou toutes les parts qu'il a pu jouer dans les grands événements qui ont marqué l'histoire de son pays et qui ont aussi marqué l'histoire de l'Europe. Quel rôle exact il a joué au sein de la glorieuse révolution qui chasse Jacques II et le remplace par Guillaume III ? Quel est son rôle exact dans les défaites successives que la France va subir du début de la guerre de succession d'Espagne jusqu'à à peu près 1709 ? Quel est son rôle militaire ? Quel est son rôle diplomatique ? J'ai réussi à restituer ce rôle qu'il a joué par rapport à un certain nombre d'acteurs. À l'issue de mes propres recherches, ce que je pense pouvoir dire, c'est que Napoléon ne s'est pas trompé lorsqu'il l'a appelé le grand Marlboro parce qu'effectivement, même s'il n'est pas évidemment le seul acteur de la période, c'est un excellent militaire, c'est un diplomate hors de paire qui n'a pas d'équivalent en Europe et c'est un politique extrêmement fin. Alors, ce que je n'ai pas réussi à découvrir, ce qu'on ne peut de toute façon jamais trancher, c'est quels étaient ses objectifs véritables. Le grand talent de Marlboro, c'est en fait d'avoir toujours fait converger ses ambitions personnelles, son bénéfice personnel et les idéaux auxquels il croyait. Donc Marlboro prétend qu'il a toujours agi pour la défense des libertés religieuses de l'Angleterre et notamment la défense du protestantisme. Il prétend qu'il a toujours protégé les libertés politiques de l'Angleterre, le parlementarisme et c'est vrai. Mais d'un autre côté, en faisant ça, il a aussi défendu ses propres intérêts. Donc on ne pourra jamais dire ce qui se serait passé si ses idéaux et ses intérêts avaient divergé. Marlboro a des origines familiales assez modestes. Alors certes, il vient de la noblesse, bien entendu, mais il vient de ce qui s'appelle la gentry qui est la petite noblesse ou la noblesse non titrée de l'Angleterre. Il est originaire du sud-ouest de l'Angleterre, le Devon. Il est d'une origine d'autant plus modeste que son père avait pris parti pour le roi Charles Ier lors de la première révolution d'Angleterre, donc celle qui a mené à une guerre civile et au gouvernement de Cromwell. Et en fait, son père, qui s'appelait Winston Churchill, justement, a été ruiné à l'issue de cette guerre. Donc son père était forcé de vivre chez sa belle-mère qui elle-même était partisan du Parlement mais qui avait vu une partie de ses terres là encore ruinées par le conflit. Donc on imagine que Marlboro a eu une enfance un peu difficile, un peu étriqué, on pourrait dire, même si évidemment son statut est bien supérieur à celui de l'Anglais moyen, parce qu'il était partagé entre un père qui ressassait ses échecs passés et une belle-mère qui n'avait pas du tout les mêmes opinions. Donc beaucoup de ces biographes considèrent que cette espèce de jeunesse étriquée explique en grande partie son ambition et son avarice, parce que ça fait partie de ses grands défauts, mais explique aussi sa capacité à dissimuler un certain nombre de sentiments parce qu'on imagine que les repas du soir à table n'étaient pas forcément faciles avec des gens qui avaient des opinions politiques et des ressentis très différents. Alors ce qui va se passer quand même, ce qui va relancer la carrière de Winston Churchill, le père de Marlboro et de John Churchill, le futur duc de Marlboro, c'est la restauration. En 1660, Charles II, qui avait été chassé, donc le fils de Charles Ier, revient sur le trône et récompense ses anciens soutiens. Donc comment Winston Churchill va être récompensé ? Il va avoir le droit d'abord de placer sa fille à la cour de Londres et sa fille va devenir la maîtresse du duc de York qui est le frère du roi et qui va devenir ensuite Jacques II. Évidemment, ça lance bien entendu la famille dans la course aux honneurs et le jeune John Churchill va devenir page du duc de York, va être soutenu par le duc de York et ça va permettre de lancer sa carrière militaire. Il va participer aux côtés des Français aux premières opérations de la guerre de Hollande. Donc Marlboro a l'art d'être absolument à tous les endroits où il se passe quelque chose. Donc il est dans la tranchée à quelques pas de d'Artagnan lorsqu'il y a le fameux assaut des Français à Maastricht et où d'Artagnan est tué. Et donc là, il se fait repérer par Louis XIV lui-même. Il arrive aussi dans les opérations à l'est de la France à servir sous Turène directement. Alors évidemment, il a comme maître Vauban en polyorsétique et Turène en art de la manœuvre. Il est le plus mauvais maître et c'est Turène qui le surnomme le bel anglais. Donc Louis XIV le remarque, lui propose même un poste de colonel dans l'armée française mais Marlboro en fait a l'intelligence de refuser en se disant que la France et l'Angleterre vont finir par diverger et il continue sa carrière en Angleterre même. Marlboro forme avec son épouse effectivement un couple politique. Je me permettrais presque de comparer ça à House of Cards pour ceux qui connaissent la série dans justement le rôle presque égal que vont jouer Marlboro et sa femme. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques étonnantes de Marlboro parce qu'évidemment, à l'époque, si on n'était pas une souveraine, le rôle politique des femmes était bien entendu beaucoup moins important. Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que le mariage de Marlboro, celui qui est à l'époque John Churchill, et de Sarah Jennings, est véritablement un mariage d'amour. Parce que Sarah, comme John, viennent de milieux relativement modestes et John, grâce à ses connexions, pouvait espérer des parties un peu plus florissantes, un peu plus intéressantes. Mais Sarah Jennings est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a un esprit extrêmement vif, un caractère bien trempé, elle a été surnommée le Mont Etna, et aussi, c'était, de l'avis général, l'une des plus belles femmes de la cour d'Angleterre. Donc, ça explique pourquoi il y a ce mariage d'amour, au détriment, on aurait pu le croire, de la carrière de Marlboro. Mais, alors, Marlboro est aussi souvent servi par la chance, parce qu'il va s'avérer que Sarah Jennings va devenir la meilleure amie de quelqu'un qui, à l'époque où elle devient sa meilleure amie, n'est pas forcément quelqu'un de vocation à jouer un rôle très important. C'est Anne Stuart, qui est la deuxième fille du duc d'York, frère du roi Charles II. Donc, elle est relativement loin dans l'ordre de succession, mais il se trouve que Charles II n'ayant pas d'enfant, la première sœur de Jacques II n'en ayant pas non plus, c'est Anne Stuart qui, en 1702, va monter sur le trône britannique, enfin, sur le trône d'Angleterre qui deviendra le trône britannique. Et donc, là, évidemment, c'est ça qui va propulser le futur duc de Marlboro à tous les honneurs. Alors, j'ai dit que le principal protecteur du futur duc de Marlboro, c'était le duc d'York, frère du roi Charles II, et en 1685, le duc d'York devient roi sous le nom de Jacques II. Donc, là encore, ça permet au futur Marlboro d'acquérir un certain nombre de charges supplémentaires. Le problème, c'est qu'assez rapidement, Marlboro s'aperçoit que sa carrière va être bloquée, parce que Jacques II est un souverain catholique au sein d'un pays, non seulement protestant, mais qui se méfie beaucoup des catholiques, puisque 1685, c'est à la fois l'avènement de Jacques II, mais c'est aussi la révocation de Lady de Nantes en France. Donc, forcément, c'est un présage plutôt mauvais. Et Jacques II, pour être sûr d'avoir des gens fidèles autour de lui, va avoir tendance à favoriser les catholiques, notamment dans la hiérarchie militaire. Donc, Marlboro, qui à l'époque n'est encore que John Churchill, se dit que sa carrière risque d'être entravée assez rapidement. Donc, ça, c'est un peu pour les objectifs très terre-à-terre et très personnels et très ingrats, parce qu'il doit beaucoup à Jacques II. Mais d'un autre côté, Marlboro peut aussi craindre, très légitimement, que Jacques II cherche à réduire le rôle du Parlement influencé par l'absolutisme de son cousin Louis XIV, et peut-être craint réellement que Jacques II va chercher à favoriser le catholicisme, voire à l'imposer par la force, comme ce qu'il s'est passé avec la révocation de Lady de Nantes en France. Donc, ça va amener Marlboro à se rapprocher du gendre de Jacques II, qui est donc l'époux de la première fille de Jacques II, Guillaume d'Orange, qui est statue en Hollande, et à favoriser justement son débarquement en Angleterre en 1688. John Churchill est très fort pour profiter de chaque changement de régime, pour monter d'un cran dans la hiérarchie des honneurs. Et effectivement, comme il favorise la Glorieuse Révolution, c'est-à-dire ce débarquement de Guillaume d'Orange en Angleterre, puis l'avènement de Guillaume d'Orange à la place de Jacques II, il est récompensé de ses bons et loyaux services par Guillaume, devenu Guillaume III d'Angleterre, qui le fait comte de Marlboro. Alors en fait, Marlboro a aidé Guillaume d'Orange à deux titres très importants. D'abord, il a participé à un certain nombre de complots au sein de l'armée qui visait en fait à ce que l'armée de Jacques II fasse défection au moment où Guillaume d'Orange débarquait, parce que les troupes apportées par Guillaume d'Orange étaient moins importantes numériquement que les troupes dont disposait Jacques II. Mais plus important peut-être encore, sa femme, qui est restée à Londres avec la princesse Anne, enjoint à la princesse Anne de s'enfuir et de rejoindre les révoltés dans le nord de l'Angleterre. Et donc, en fait, Jacques II se voit privé de ses principaux alliés, d'une partie de ses officiers et surtout de sa propre fille. Et donc, là, ça entraîne une crise psychologique de Jacques II qui s'effondre et ce qui favorise bien évidemment son opposant Guillaume. Le problème du tout nouvellement créé Comte de Marlboro, c'est que le scénario de la Glorieuse Révolution n'est pas du tout celui qu'il pensait avoir un certain nombre d'Anglais avoir écrit. Ce qu'il pensait sans doute c'est qu'il allait faire venir Guillaume d'Orange en Angleterre et ensuite ça allait permettre de mettre le roi Jacques II sous la tutelle du Parlement et sous la tutelle militaire de Guillaume d'Orange qui allait réformer l'armée pour s'en servir contre Louis XIV. En réalité, avec Jacques II qui fuit en France, on se retrouve avec un roi, enfin, avec un Guillaume d'Orange qui parvient à devenir roi et les Anglais n'avaient pas du tout envie d'avoir comme roi ce Guillaume III d'abord qui était calviniste et non pas anglican surtout qui était hollandais et par ailleurs politiquement, Marlboro est un conservateur, c'est un Tory modéré et il est quand même très attaché aux règles de succession dynastique donc l'idée qu'on puisse chasser un roi pour le remplacer par un autre par une simple décision du Parlement le gêne un peu. Et puis par ailleurs c'est quelqu'un qui a l'habitude de louvoyer entre les parties entre les différents camps et il sait très bien qu'il y a un certain nombre d'Anglais qui sont nostalgiques de leur ancien roi Stuart et après tout on a vu en 1660 une première restauration après Cromwell il pourrait tout à fait y avoir une seconde restauration donc ça l'amène à être un peu prudent et à discuter avec la cour autour de Jacques II en exil qui est à l'époque à Saint-Germain donc Louis XIV leur a prêté le château de Saint-Germain et donc il échange et il leur promet un certain nombre de choses ou peut-être potentiellement que si jamais les français débarquent en Angleterre il va faire comme ce qu'il a fait très bien en 1688 il va retourner l'armée contre Guillaume et alors il est impliqué dans un certain nombre d'échanges en réalité ce qui le fait tomber c'est un faux complot parce qu'il y a des vrais complots il y a des faux complots je vous épargne la complexité de la vie politique et des bas-fonds de l'époque mais Guillaume III qui s'en méfie beaucoup l'envoie en prison pour l'amener un peu à réfléchir à ce qu'il a fait par ailleurs ce qui se passe ensuite c'est que assez rapidement c'est qu'il y a une défaite des français une défaite navale à la Houg et donc le risque d'une invasion française est écarté ce qui permet à Guillaume de faire ressortir Marlboro de prison sans risque alors Marlboro a joué un rôle fondamental dans l'alliance européenne qui se constitue contre la France un de ses amis le qualifie justement de grand ciment par lequel la grande alliance peut tenir le problème de cette grande alliance c'est qu'elle réunit beaucoup d'états évidemment mais ce sont des états très différents qui ont des intérêts totalement divergents il y a l'Angleterre et la Hollande alors certes ce sont des états qui se ressemblent mais justement ce sont des états marchands qui donc sont amenés un jour à avoir sont en concurrence par ailleurs l'Angleterre protestante parlementaire et la république de Hollande tout aussi protestante sont alliées à la très catholique maison d'Autriche et qui est tout aussi absolutiste dans ses objectifs en tout cas que l'est le royaume de Louis XIV donc ce n'est pas du tout simple chaque année de convaincre chacune des parties prenantes de l'alliance parce que par ailleurs il y a aussi chaque prince allemand qui monnaye très chèrement la participation de leurs troupes il faut à chaque fois négocier le prix des troupes où est-ce qu'on va les envoyer quels sont les fronts prioritaires en fait l'été Marlborough est sur les champs de bataille européens mais ensuite quand vient l'hiver il ne peut pas rentrer chez lui pour se reposer il doit d'abord faire un grand tour de toutes les capitales européennes essayer de coordonner les objectifs de la grande alliance et après évidemment il revient en Angleterre pour essayer de débrouiller les combats politiques au parlement qui ne sont pas plus simples que les combats diplomatiques dans les cours d'Europe à partir du moment où Guillaume III meurt c'est effectivement la reine Anne qui prend le pouvoir et comme on l'a vu elle est à la fois une amie d'enfance de Sarah Jennings la femme de Marlborough mais elle estime aussi énormément le duc de Marlborough qui l'a qui était à l'époque comte de Marlborough et qui l'a soutenue pendant une période assez compliquée de sa vie où elle était en but à l'hostilité de Guillaume III donc dès qu'elle arrive au pouvoir il est propulsé à tous les honneurs alors certes il n'est pas comme Wilson Churchill il l'a dit virtuellement maître de l'Angleterre celui qui a le plus grand pouvoir à l'intérieur du royaume c'est Sidney Godolphin qui est grand trésorier donc qui tient les finances du royaume et donc qui finance très largement l'ensemble de la guerre européenne mais Sidney Godolphin est un ami d'enfance de Marlborough ce qui évidemment facilite les choses et ils ont les mêmes opinions politiques donc il a des connexions avec Godolphin il a des connexions avec la reine il est aussi membre de cabinet c'est-à-dire membre du gouvernement il est capitaine générale des troupes anglaises il est membre de la chambre des lords donc il n'a pas en fait de rôle supérieur à d'autres mais il arrive à cumuler un nombre de charges tout à fait spectaculaire c'est un cumulard parce qu'évidemment chacune de ces charges est dûment rémunérée et grâce à cette capacité à cumuler les charges et à coordonner tous ses intérêts il arrive effectivement à jouer un rôle sans pareil dans la vie politique anglaise au milieu des années 1700 Marlborough est tellement puissant en Angleterre que certains craignent même qu'il aspire à remplacer la reine Anne et à se faire couronner roi alors ça paraît aujourd'hui un peu absurde comme accusation ou comme inquiétude mais il ne faut pas oublier que les anglais se souviennent très bien à l'époque que 60 ans plus tôt un roi avait été renversé et qu'il avait été remplacé par Cromwell qui était à l'époque le meilleur général de l'armée britannique donc le coup d'état militaire n'est pas quelque chose qui est inenvisageable dans l'Angleterre du tout début du 18ème siècle avec les sources que l'on a on peut considérer que c'est assez improbable et même si justement on s'amusait à donner à Marlboro le surnom de King John ou même de Oliver pour le comparer à Oliver Cromwell Marlboro était quelqu'un de beaucoup trop raisonnable et beaucoup trop prudent pour aspirer à de si hautes ambitions Le 13 août 1704 c'est le sommet de la carrière de Marlboro et c'est une date qui selon Winston Churchill a changé l'axe politique du monde en fait c'est la victoire de Marlboro à Blenheim en Bavière ce qui se passe c'est que la France et l'Espagne sont à l'époque alliées à la Bavière qui est un petit pays mais qui est lové contre les états héréditaires de la maison d'Autriche et Marlboro craint que Louis XIV ne se sert de la Bavière comme d'un tremplin pour envoyer ses troupes à Vienne et donc évidemment sortir du jeu ce qui ne s'appelle pas encore l'Empire d'Autriche mais en tout cas forcer les Habsbourg à la paix et donc il arrive à leurrer tout le monde et notamment à leurrer ses alliés hollandais qui ne veulent pas du tout qu'il aille servir si loin de leurs frontières pour amener ses troupes au cœur de la Bavière alors là il y rencontre le prince Eugène qui est son alter ego quelqu'un qui est militairement aussi compétent que lui et à eux deux ils arrivent à remporter une gigantesque victoire sur les troupes françaises donc il y a deux armées françaises à l'époque en Bavière l'une des deux est littéralement éliminée l'autre est bien abîmée Marlboro arrive à faire 10 000 prisonniers ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de Louis XIV ce qui ne s'est jamais vu non plus c'est qu'il s'empare il fait prisonnier le maréchal de Thalard jamais un maréchal de France n'était tombé aux mains d'une armée adverse et en fait cette victoire de Blenheim arrive à renverser d'un seul coup 60 ans de domination militaire française parce que on va dire que depuis Rocroi en 1643 l'armée française n'avait remporté que des victoires ou des demi-victoires on ne se souvenait pas vraiment d'une défaite et évidemment on n'avait jamais subi une défaite aussi spectaculaire et surtout c'est la première d'une longue série puisqu'il y a comme ça 3 ou 4 défaites lourdes qui vont suivre Marlboro a été souvent accusé de faire durer la guerre et de manœuvrer en coulisses pour empêcher les français de faire la paix parce que la guerre lui rapporterait beaucoup d'argent alors ce qui est vrai là-dedans c'est que la guerre lui rapporte beaucoup d'argent ce qui est vrai aussi c'est que Marlboro essaye de retarder la paix en fait presque dès les débuts du conflit les français envoient de façon plus ou moins discrète des émissaires de paix en réalité et là encore on retrouve toujours cette idée que Marlboro sert ses intérêts mais sert aussi ses idéaux il pense qu'aucune paix ne se rassure si la France n'est pas vraiment vaincue et donc il pense qu'une paix de compromis ne suffira pas à assurer la tranquillité de l'Europe donc il veut la paix mais il veut que la France soit littéralement écrasée ce qui est intéressant c'est qu'à partir de la fin de l'année 1708 la France est vraiment dans une situation telle qu'elle est prête à signer la paix que Marlboro souhaite et là c'est un peu malgré lui pour des raisons diplomatiques qui lui échappent que cette paix n'arrive pas à se faire Marlboro est disgracié à la fin de l'année 1711 et même mis en accusation devant les communes en 1712 parce qu'on l'accuse d'avoir prélevé une somme trop importante sur la solde des troupes dont il avait la charge disons tout de suite que cette accusation est parfaitement vraie Marlboro lui-même le reconnaît mais son argument c'est qu'il s'est servi de cet argent qu'il a prélevé de ce pourcentage qu'il a prélevé pour rémunérer ces réseaux d'espionnage et ça évidemment on ne peut pas prouver s'il a rémunéré ou pas ces réseaux d'espionnage puisque évidemment tout ça ne laisse pas de documents comptables on est plus prudent quand même il est aussi sans doute très probable qu'il en a gardé une partie à son profit mais en réalité à l'époque tous les généraux de l'époque le font ce qui pose problème c'est pas tant qu'il ait prélevé un pourcentage c'est même pas le pourcentage lui-même c'est qu'il avait tellement de troupes sous ses ordres que ça générait des sommes très importantes disons-le quand même cette accusation aux communes est une accusation purement politique ce qui s'est passé c'est qu'en 1710 les Tories qui sont conservateurs ont gagné les élections or les Tories leur programme c'était une paix rapide parce qu'ils représentent les intérêts de l'aristocratie terrienne or à l'époque les impôts en Angleterre portent plutôt sur la terre et donc vont plutôt pénaliser l'aristocratie terrienne que les élites marchandes et donc c'est les aristocrates terriens qui sont pour une paix rapide pour ça ils se disent qu'après tout ils pourraient faire des négociations séparées avec la France quitte à trahir un peu leurs alliés mais ça ça ne les dérange pas forcément ce qui les dérange c'est que Marlboro a un poids politique important il a des connexions internationales donc ils doivent éliminer politiquement Marlboro pour faire la paix qu'ils souhaitent et donc ils arrivent à menacer Marlboro qui finit par s'exiler et à aboutir à cette paix séparée qui va permettre à la France de sortir un peu indemne du conflit Marlboro c'est un véritable phénix donc on sait qu'il est en exil parce qu'il est mis en accusation alors quand il est en Europe il essaye de fomenter peut-être un renversement de gouvernement qui remettrait les libéraux Whig favorables à la guerre au pouvoir finalement il n'est pas suivi mais quand Georges Ier qui est le souverain du Hanover et qui lui est favorable à la guerre remplace la reine Anne Marlboro peut en fait revenir en grâce et récupérer toutes ses charges en réalité il n'utilise plus vraiment le pouvoir qu'il a d'abord parce que Georges Ier se méfie de lui c'est un phénix mais on sait très bien qu'il n'est pas forcément parfaitement fiable et puis Marlboro est relativement âgé à l'époque et puis il est fatigué quand même par les voyages qu'il a fait sur les champs de bataille et dans les cours d'Europe pendant 10 ans il était quand même à cheval une bonne partie de sa vie donc assez rapidement en fait il a une attaque qui le laisse diminuer et il meurt en 1722 et il ne voit pas la grande le grand oeuvre de la fin de sa vie qui est en fait la construction enfin il a lancé la construction de son palais de Blenheim qui lui a été offert par le parlement britannique en remerciement de ses services mais c'est sa femme en fait qui va achever le palais de Blenheim alors Marlboro renvoie une image très contrastée parce qu'il y a véritablement un conflit entre sa légende noire qui en fait un intriguant sans scrupules qui a trahi tout le monde et la légende dorée qui en fait le grand militaire qui par son seul talent arrive à renverser l'équilibre des pouvoirs en Europe et à empêcher la France de voilà de maintenir sa prépondérance en Europe le problème de ces deux légendes c'est qu'elles sont toutes les deux rigoureusement justes et on n'a pas les éléments qui nous permettent de trancher entre les deux et c'est ça qui explique que cette image est très contrastée et c'est ça qui explique à mon avis tout l'intérêt du personnage on peut dire qu'au 19ème siècle c'est plutôt la légende noire qui domine parce que l'Angleterre victorienne a quand même beaucoup de mal avec ce personnage un peu trouble qui se sert du fait que sa sœur soit la maîtresse d'un roi qui n'est pas très apprécié du reste en Angleterre à l'époque pour progresser donc ça les conservateurs ne l'aiment pas trop pour cette raison les libéraux trouvent qu'il ressemble beaucoup au duc de Wellington qui est aussi un conservateur qui s'est servi de ses victoires militaires pour asseoir son pouvoir en revanche ce qui va se passer au début du 20ème siècle c'est que les Anglais commencent en fait c'est avant la première guerre mondiale ils commencent à s'intéresser au rôle que peut jouer l'Angleterre non pas sur les eaux mais sur le continent et donc dans les années 30 il y a un certain nombre de biographies de Marlboro qui le réhabilite et c'est surtout dans les années 30 la biographie de Winston Churchill qui le fait vraiment passer de l'ombre à la lumière et qui en fait le grand héros et c'est l'image qu'il a aujourd'hui C'est vrai qu'en France Marlboro n'est pas du tout connu en fait il y a eu une première biographie sous Napoléon parce que Napoléon s'intéressait à ce personnage et puis il n'y a rien eu depuis et le paradoxe c'est que je dis qu'il n'est pas connu mais en fait tout le monde connaît le Marlboro de Marlboro s'en va en guerre c'est le même personnage ce qui s'est passé après la bataille de Malplaquet qui est la dernière grande bataille de Marlboro qui est une bataille très difficile avec un nombre spectaculaire de morts la légende se répand que Marlboro serait mort et donc cette légende donne lieu à la comptine et c'est principalement pour ça qu'on connaît Marlboro en France en Angleterre en revanche évidemment il est beaucoup plus connu parce que c'est l'un de leurs grands héros au même titre que Wellington il y a un nombre incalculable de Marlboro Street de Marlboro Taverne ce genre de choses d'ailleurs dans la Marlboro Street il y a eu une manufacture de tabac et donc le nom des cigarettes Marlboro en Angleterre viennent aussi de ce grand personnage qui a donc un héritage un peu contrasté en fait ce qui fait vraiment la renommée de Marlboro aujourd'hui c'est deux choses c'est d'abord le palais de Blenheim qui a vraiment inscrit dans la pierre la gloire de l'Angleterre alors pour un français à Blenheim c'est un peu difficile parce qu'on voit des fleurs de lys renversées écrasées par des lions britanniques c'est pas la gloire de Louis XIV évidemment et c'est aussi la monumentale biographie qu'en a fait Churchill et c'est aussi le fait que John Churchill est le premier de la lignée des Churchill et Winston achève quelque part l'oeuvre que Marlboro a commencé donc il a aujourd'hui une image très positive Jusquale Jusquale de l'oeuvre Sous-titrage ST' 501